acheter ou louer toujours la même question avec la fausse réponse étonnante en 2024 l'horizon s'éclaircit peu à peu pour le marché de l'immobilier justement cette année est propice pour la réalisation des projets qui n'ont pas pu être concrétisés en 2024 mais entre la location et l'achat quelle est la meilleure option une année qui s'annonce plus propice les acteurs sont unanimes sur le fait que l'immobilier est plus prometteur en 2024 d'ailleurs cette amélioration s'est faite sentir depuis le début de l'année depuis quelques mois les taux d'intérêt se sont stabilisés ils ont même diminué chez certaines enseignes par ailleurs les experts mis sur une baisse jusqu'à 3% à la fin de l'année en effet les établissements financiers se livrent une bataille qui est bénéfique pour les ménages qui peuvent profiter d'un meilleur taux cette situation améliore la capacité d'emprunt afin de faciliter la réalisation des projets immobiliers cela dit les profils qui ne pouvaient pas se permettre d'acquérir un bien auparavant auront enfin la possibilité de devenir propriétaire par ailleurs la hausse des taux a entraîné une chute des demandes d'achat face à ce constat les propriétaires sont obligés de s'adapter en acceptant les négociations de prix choisir entre acheter ou louer un bien immobilier ce sujet suscite de nombreux débats en effet chacune de ces options présente des avantages et des faiblesses ainsi il est important de considérer les points suivants afin de prendre une décision éclairée liberté d'après les idées reçues la location est à privilégier puisqu'elle est beaucoup plus flexible mais en réalité ce sont les propriétaires qui profitent davantage de liberté dans le cadre de la location le bailleur peut récupérer le bien à tout moment de plus celui ci peut exiger le départ des occupants si ceux ci prévoient par exemple de faire le tour du monde pendant plusieurs mois en étant propriétaire il est possible d'effectuer tous les travaux souhaités alors que les locataires doivent consulter le possesseur pour obtenir son approbation sur ce projet le coût de l'investissement évidemment l'acquisition d'un logement coûte plus cher puisque les établissements de crédit exigent un apport important toutefois cette somme est investie pour assurer le paiement du prêt contrairement au loyer dans la location le bailleur peut décider d'augmenter le loyer dès qu'il le souhaite les occupants sont donc obligés d'accepter s'ils veulent rester en revanche l'achat de biens permet d'être protégé de ses aléas car le montant remboursé est le même malgré l'inflation de plus le souscripteur peut demander à moduler les mensualités en cas d'imprévu ou reporter les paiements en outre les ménages souhaitant devenir propriétaire peuvent compter sur les prêts aidés notamment le ptz le pas le pal le pc le pel etc alors est ce qu'il vaut mieux continuer à louer ou plutôt acheter certes l'allocation peut offrir la liberté escomptée pour certaines personnes par contre l'acquisition est à privilégier pour ceux qui désirent se constituer un patrimoine durable par ailleurs il y a de nombreux dispositifs mis en place pour faciliter la transaction plus tard le bien peut être transmis aux enfants ou à d'autres membres de la famille